Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers émouvant de Demain nous appartient. Dans l'épisode captivant de cette semaine, Violette se rend à l'hôpital, surmontant sa peur des aiguilles pour être testée en vue d'une grève de moelle osseuse cruciale pour son camarade de classe Bastien. Nous vous dévoilons en exclusivité un extrait poignant, où l'amitié et la solidarité s'expriment de manière inattendue. Accrochez-vous, car nous allons explorer les moments clés de cette scène intense à l'hôpital Saint-Clair, révélant des réponses surprenantes et des démonstrations émouvantes de soutien. Restez jusqu'à la fin pour découvrir si une personne compatible pour Bastien sera enfin trouvée. C'est parti, plongeons dans l'émotion de Demain nous appartient. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des intrigues passionnantes de la série diffusée sur TF1 du lundi au vendredi à 19h10. Let's get started. Cette semaine dans Demain nous appartient, Violette se rend à l'hôpital avec l'espoir de venir en aide à son camarade de classe. Elle est émue de rencontrer certaines personnes pendant sa visite. Un soutien inattendu est révélé dans un extrait exclusif de l'épisode diffusé ce vendredi 8 décembre, préalablement dévoilé par TF1. Malgré sa peur des aiguilles, Violette décide de se faire tester. Dans une scène poignante à l'hôpital Saint-Clair, Victoire réalise une prise de sang sur Violette pour évaluer sa compatibilité en vue de la greffe de moelle osseuse nécessaire à Bastien. La médecin salue le courage de la jeune femme, consciente de sa phobie des aiguilles. Répondant aux questions de Violette, Victoire explique la rareté des compatibilités pour ce type de greffe, soulignant l'importance de chaque test. Bien que Violette soit attristée d'être seulement la deuxième élève à se présenter, après Jordan, la médecin l'encourage à ne pas perdre espoir. Elle assure à Violette que l'hôpital poursuit simultanément la recherche d'une personne compatible dans leur base de données. Violette n'est pas seule dans son soutien à Bastien, loin de là. À ce moment précis, Lézy et Jacques se présentent à la porte, exprimant leur volonté de se faire tester pour Bastien. Cette démonstration de solidarité redonne le sourire à Violette, qui souhaite ardemment que le jeune homme se sente entouré pendant cette épreuve. Exprimant sa gratitude envers Lézy et Jacques, Violette partage également ses regrets quant à l'absence d'autres camarades du lycée témoignant de leur solidarité. En réaction, Lézy entraîne Violette dans le couloir de l'hôpital, où elle découvre que de nombreux autres élèves attendent également leur tour pour se faire tester. Touchée, Violette est bouleversée par cette manifestation de soutien. Voilà pour notre plongée émotionnelle dans l'épisode de cette semaine de Demain nous appartient. C'est incroyable de voir comment les personnages comme Violette, Lézy et Jacques se rallient pour soutenir Bastien dans cette épreuve difficile. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de vivre avec nous ces moments forts, et que vous êtes tout aussi impatients de découvrir la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes de Demain nous appartient. Restez connectés pour plus de contenu passionnant, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et émotions. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !